Alors, toute nouvelle extension qui vient d'arriver aujourd'hui même à ma porte, par la poste, c'est Legendary Heroes of Asgard. Donc, une extension qui va tourner autour de la thématique de la cité d'Asgard et puis de Thor et de ses compatriotes héros. Donc, c'est une petite extension qui va y avoir 100 cartes, 5 héros, 2 nouveaux Super Mastermind et Villain Group et une règle. Donc, je vais ouvrir ça et puis je vais commenter les cartes à l'intérieur. Alors, on a tout d'abord le feuillet d'instruction. Donc, c'est très standard ce feuillet-là dans les extensions de 100 cartes. Ensuite, on nous présente d'abord la faction Heroes of Asgard. Ensuite, on nous présente les différents mots-clés dont il sera question dans cette extension-là. Donc, il y a Worthy, ce qui veut dire les héros pourront être Worthy ou pas. Donc, comment on peut savoir si un joueur possède un héros dans sa main ou a joué un héros sur le jeu qui a une valeur de 5 ou plus, il est Worthy. Ensuite, c'est le retour des mots-clés Artifact et Tron Artifact qui sont apparus en premier dans l'extension, si je me souviens bien, et Guardian of the Galaxy. Il y a Villainous Weapons. Ces cartes-là, elles vont être capturées par les vilains et puis éventuellement vont pouvoir être utilisées comme Artifact dans la main des joueurs. Et puis, il y a Conqueror. Conqueror, ça c'est certains personnages vilains ou héros pourront avoir leur point d'attaque modifié selon s'il y a certains vilains dans certaines portions de la ville. Donc, par exemple, si je suis un Bridge Conqueror 3, ça veut dire que le héros ou le vilain qui a le mot-clé Bridge Conqueror va avoir son attaque améliorée de 3 s'il y a un vilain dans la portion Bridge de la ville. Donc, c'est comme ça que le mot fonctionne. Donc, ça ici, c'est un aperçu des règlements. Donc, ça, ce n'est pas assez standard. En fait, ça se retrouve dans toutes les extensions de 100 cartes. Maintenant, on va regarder les différents héros en particulier. Donc, on va commencer l'analyse avec TOR. Donc, Divine Lightning. J'ai plus 1 pour chaque autre carte que j'ai jouée ce tour-ci qui me rend worthy. Donc, j'imagine tous les autres héros qui valent 5 ou plus. Donc, celle-ci aussi. Pour chaque autre carte que j'ai jouée cette tour, ça te rend compte. Peut-être y a-t-il des... C'est quand même rare, ça. Je remarque ça. C'est une carte commune. C'est une carte commune, mais qui vaut 5. Donc, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Une carte commune qui ne vaut pas 2, 3 ou 4. Donc, c'est probablement celle-là pour nous rendre vraiment facilement worthy. Donc, on a augmenté les cartes qui valent 5 dans l'extension. Donc, c'est ce que je prévois, là, voir fréquemment dans les autres cartes. On verra. Ensuite, Test of Virtue. Si je suis worthy, j'ai plus 2, mais c'est 2 de recrutement. C'est quand même bien. Donc, c'est Incommon aussi. Ensuite, la Uncommon. Mjolnir. C'est le nom du marteau de Taur, sensiblement. On ne peut pas le lancer tant qu'on n'est pas worthy. Et puis, ça me donne plus 3, puis j'ai plus 1 pour chaque autre héros bleu que j'ai joué. C'est intéressant. En fait, chaque héros bleu que j'ai joué ce tour-ci. Évidemment. Voilà. Et ensuite, Royal Decree. Si j'ai joué une Heroes of Asgard, chaque joueur qui est worthy pige une carte. Et puis, chaque vilain qui n'est pas worthy... Ah non. Chaque vilain qui ne vaut pas au moins 5 victor points. Il y a au moins 1 ce tour-ci. Donc, ça, ça affecte vraiment les petits méchants. Pas le mastermind. Deuxième héros de l'extension. Beta Ray Bill. Donc, Hope of the Corbinites. Deux de recrutement. Pour jouer cette carte-là, je dois défausser une carte. Et si je suis worthy, je remplace ma carte. Donc, c'est vraiment possible qu'une carte. On a toujours un 2 qui coûte juste 1. C'est quand même bien intéressant. Puis, être worthy. J'imagine que ça va être assez facile dans cette extension-là. Donc, on va voir. Ici, Bioengineered Cyborg. Vos-tu, celle-là me rend worthy, évidemment. Je peux défausser une carte. Et si je le fais, je pioche une carte. Et 3 d'attaque. Donc, c'est une autre common. Et une autre common de 5. Encore bien intéressant. Une uncommon. Stormbreaker. Le nom du marteau, probablement. Je ne peux pas lancer le Stormbreaker si je ne suis pas worthy. Et puis, je dois défausser une carte de ma main pour la jouer. Pour la lancer. Et puis, j'ai plus 2 pour chaque carte que j'ai défaussée ce tour-ci. Donc, ça vient rentrer en synergie avec celle-là. Qui nous offre de défausser une carte si on le souhaite. Et finalement, la rare de Beta Ray. The Warship Scuttlebutt. Je peux défausser une carte si je le souhaite. Ensuite, je compte le nombre de cartes que j'ai défaussées ce tour-ci dans ma main. Et puis, je pioche le nombre de cartes ainsi défaussées. Ça, c'est intéressant. 4 d'attaque, 8 d'achat. Prochain personnage. On a Lady Sif. Dimensional Blade. C'est un Throne Artifact. Quand je le lance, j'ai plus 1 d'attaque, plus 1 de recrutement. Donc, c'est intéressant. On peut toujours la garder en main. Et quand on en a besoin, on la lance. Puis, that's it. Deuxième. Weapons Master. Si je contrôle un Artifact, donc ça m'incite à garder cet Artifact-là en jeu. J'ai plus 2 d'attaque avec ces cartes-là. Et ça me rend worthy encore. Une autre carte commune qui vaut 5. Winged Helm. Donc, il y a encore une Throne Artifact. Je peux lancer ça pour avoir plus 1 et puis, durant n'importe quel tour de n'importe quel joueur, si un joueur est supposé gagner une blessure, je peux lancer ça pour prévenir cette blessure-là et piocher 2 cartes à la place. C'est quand même très bien. Carte de défense. Carte de défense. Et puis, Golden Apples of Eden. C'est un joueur d'artifact, encore. Donc, elle est tout en Artifact, cette personnage-là. Et puis, quand je la lance, j'ai plus 4 d'attaque et je peux faire le code, une carte de ma main ou de ma Discard Pile. Super belle carte, qui coûte seulement 7. Ensuite, nous avons des Warriors Tree. Fandral de Dashing. C'est le nom du personnage, je crois. On peut bouger un Villain dans un espace adjacent. Puis, s'il y a déjà un Villain, on peut le swapper. Et puis, il y a 2 d'attaque et puis, si j'ai joué une rouge avant, je pioche une carte en plus. Ici, Ogun the Grim. 2 de recrutement. Et puis, si j'ai joué une verte avant, je peux faire le code, une carte de ma main ou de ma Discard Pile. Wow, cool. Volstag de Valiant. Lui, il a Bridge Conqueror. Ça veut dire que s'il y a un Villain sur la case Bridge de la ville, il y a plus 1. Et puis, si j'ai joué une jaune avant, il y a plus 3 au lieu du plus 1. Donc, il pourrait monter jusqu'à 6 s'il y a un Villain sur l'espace du pont, de la Bridge. Et puis, c'est le cartel numéro Worthy, évidemment. Three stands as one. Donc, les trois font équipe ensemble. Probablement que c'est des personnages qui se côtoient régulièrement. Si j'ai joué au moins trois autres héros non gris, avec un nombre de cartes différents, j'ai plus 3 d'attaque, donc elle peut monter jusqu'à 7. Et il y a Street Conqueror, si j'ai... Street Conqueror 3, si j'ai joué un Heroes of Asgard avant. Finalement, le dernier héros de l'extension, c'est Valkyrie. Dragon Fang. C'est un Trun Artefact. Quand je lance cet Artefact-là, je gagne Sewer Conqueror 2. Probablement que ça va donner plus 2 d'attaque régulièrement, parce que c'est pas rare que dans les égouts, il y a toujours un personnage, il y a tout un Villain, là. Côte juste 3. Et c'est une carte verte, donc intéressant. Flying Stallion. Rooftop Conqueror 1. Donc, ça peut passer de 2 à 3. Et quand il y a un Ambush qui est joué, avant que ça crée son effet, je peux défausser cette carte-là. Et si je le fais, je pioche 2 cartes de plus à la fin de ce tour-ci. Donc, c'est un anti-effet Ambush. Qui me rend pas Worthy. Donc, c'est un personnage qui rend pas Worthy facilement. Comme les autres. Usher to Valhalla. Bridge Conqueror 1. Si j'ai joué un Heroes of Asgard avant, la prochaine fois que je bats un Villain sur tour-ci, je peux faire le coût d'une de mes cartes, ou d'une carte de ma discard pile. OK. Donc, ça veut dire une carte qui a déjà été jouée, peut-être. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils disent pas ça va être en jouant qu'on va voir la distinction, mais à ce temps-là, je ne comprends pas la différence. Et finalement, Ride of the Valkyries. Street Conqueror 1. 4 d'attaque. Et si j'ai joué une zone avant, j'ai plus 1 pour chaque 4 héros dans la KO pile. Ah, donc celle-là est boostée avec le fait qu'on a fait beaucoup de ménage dans notre deck. Donc, ça reste à voir. Finalement, il y a des équipes de Villains. Donc, le Villain de Dark Council, donc élique de Troll, lui, il y a plus 2 si t'es pas Worthy. Si t'es Worthy, ben, il vaut juste 3. Sinon, il vaut 5. Et puis KO, one of your heroes. C'est quand même bien intéressant. Cinder, Fire Giant Queen. Elle, quand je la bats, si je suis Worthy, j'ai plus 2 de recrutement. Lothi, father of Loki. Lui, en ambush, il capture... Ok, il capture le casquette, le casquette of Eternal Winters de n'importe quel Villain Mastermind ou n'importe quel joueur qu'il contrôle ou de sa discard pile. Donc, vraiment, il retourne. Quand lui, il rentre, il retourne chercher. Ça va être un élément, c'est ça ici. C'est un élément à même le Villain Set Dark Council. Donc, si ça s'est sorti, il retourne à chercher. Et puis, s'il sort, puis il contrôle le casquette Ancient Winter, il faut dire Fimble Winter has come et chaque joueur discarte jusqu'à une main de 3 cartes. Donc, il fait comme arriver une espèce d'hiver sur le monde d'Asgard. Le Mangog. Il y a plus 1 pour chaque Villain Laboratory Pile du joueur de sa droite. Donc, ça peut varier vraiment d'un joueur à l'autre. Et puis, s'il sort, tous les joueurs qui ne sont pas worth ils gagnent une blessure. Donc, voilà. Il y a deux items ici. Des Villainous Weapons. Donc, ça, ces Villainous Weapons-là se font attraper un peu comme un Bystander quand la carte sort. C'est un Villain qui va l'attraper. Et puis, ça va donner plus 3 à ces Villains-là. Et ces plus 3-là, ça n'est jamais transféré à un joueur. Même si ce joueur-là a la carte. Ce plus 3-là ne sera jamais transféré au joueur. C'est seulement pour le Villain. Donc, First Axe of Thor. Et puis, si on vient qu'à battre le Villain qui a ces cartes-là, on gagne la carte qui devient un Throne Artifact. Et puis, quand je lance, j'ai plus 3 d'attaque. Et le fameux Casket of Ancient Winters. C'est capturé. Ça donne plus 4. Et puis, si je l'utilise, c'est un Artifact. Une fois par tour, si je suis Worthy, j'ai plus 2 de recrutement. Wow! C'est fun. Ensuite, Omains of Ragnarok. Scourge the Executioner. Lui, il y a Bridge Conqueror 3. Puis, si je le bats, je KO un de mes héros. Il y en a 2 dans le deck. Le Fenris Wolf. Il y a Street Conqueror. Et puis, en ambush, il bouge jusqu'au rooftop. Il pousse toutes les autres Villains par en avant. Donc, lui, il sort puis il fait sortir un paquet de Villains. Donc, sorture Fire Giant King. Donc, si je le bats, je le mets dans mon deck comme un sorture Crown Artifact. Et puis, s'il arrive à sortir, donc, lui, il déclenche le Ragnarok. Je KO chaque héros Heroes of Asgard du HQ et chaque joueur gagne 2 blessures. Wow. Et c'est assez dévastateur. Et s'il devient un Artifact, une fois par tour, on a Sewer Conqueror 1. Puis, quand même, ça donne quasiment presque un plus 1 d'attaque obligatoire à chaque tour. À chaque tour. Et finalement, non, pas finalement. Dans Women of the Ragnarok, c'est... Il reste 3 cartes. Donc, Jor Mungand, The World Serpent. Lui, il y a Sewer Conqueror 1, Bank Conqueror 1, Rooftop, Street Bridge, Conqueror 1. Donc, lui, il est motivé par tous les Villains qui sont dans la ville. Et quand on le bat, tous les héros dans la HQ coûtent 1 de moyen recruté. Finalement, un Villainous Weapon, ici, la Couronne, le Hell Crown. Ici, ça donne plus 3 aux Villains qu'il possède. Et puis, une fois par tour, tu as Street Conqueror 1 si tu le possèdes comme un Artifact. Si ce tour est dans la ville, ok, il capture. Si un joueur contrôle Street's Crown, ok, donc, c'est ça, c'est si il devient, c'est si lui, il est devenu la Couronne, donc on possède la structure, lui, comme Street's Crown, comme un Artifact. Donc, celui-là revient en jeu, il rentre dans la ville, et puis, il capture le Eternal Flame. Donc, ça permet à un joueur de revenir, en fait, ça permet à la Surture de revenir dans la ville. Et puis, celui-là, quand on l'a en Artifact, une fois par tour, on retourne un Zero Cost Card de notre Discard Pad dans notre main. Ouais, ok, ça peut être le fun. Ça fait revenir soit un point de recrutement ou un point d'attaque, ça donne le choix. Ça donne le choix. Donc, ça, c'est cool. Bon, ok, et finalement, on voit les Mastermind, donc je vais lire les cartes de Mastermind, je pense qu'il y a des versions épiques aussi. Donc, on va regarder les Mastermind, et puis je ne vais pas regarder les Mastermind tactiques pour garder la surprise, je ne vais pas briser la surprise. Donc, celui-là, lui, c'est Malekith de Akurst. Il lit toujours les Dark Council. Il capture, en Mastermind, il capture un villainous weapon de la ville où il y a n'importe quel joueur qui contrôle ou sa discard pile. Le Mastermind rentre comme un villainous weapon, donc il s'est fait capturer par quelqu'un, par un villain, qui donne plus d'eux quand on gagne le Dark Spear. Ça devient un Tron Antifact qui donne plus d'eux quand il est lancé. Donc, ça, probablement que je vais me faire une dummy card pour ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à se rappeler et je veux probablement créer cinq cartes pour remplacer les Masterstrikes. Et là, ici, ça semble être des cartes qu'on va pouvoir aller chercher. Donc, ça aussi, je vais probablement faire des dummy pour ça. Ce sont des cartes qui viennent avec le Mastermind. On va voir le deuxième Mastermind ici, c'est Hela. Elle a le Bridge Conqueror 5 et le Street Conqueror 5. Donc, ça, c'est vraiment dévastateur si il y a quelqu'un sur le bridge ou dans les streets. Elle lit toujours les Omens of Ragnarok. Et puis, en Masterstrike, c'est la strike qui rentre dans la ville comme un 5 Army of Dead. Un villain qui vaut trois points de victoire. Après ça, j'ai choisi un villain qui vaut trois points de victoire ou plus de ma victory pile et elle rentre dans la ville. Et puis, si on n'en a pas, si on n'en a pas, on gagne une blessure. Wow. C'est là qui va faire revenir les morts à la vie. Donc, en tout cas, c'est bien intéressant. Ici, on a les différents schemes. Asgardian, Test of Worth, Onze Twist, Twist 1 à 7, chaque joueur qui est pas worthy, Discarding 4. après ça, s'il y a au moins la moitié des joueurs qui étaient pas worthy, Roundup, qui étaient pas worthy, on met cette carte-là à côté du scheme comme un Moral Failing. Puis, les twists 8 à 11, on met la carte à côté comme un Moral Failing puis s'il y a 5 Moral Failing, on perd la partie. Donc, c'est un test de froid. La guerre des géants de froid, ici, 9 twists. Ah, encore des demi-cars à faire ici. La twist entre en jeu comme un Frost Giant Invader qui vaut 6 points avec 6 d'attaque et une habilité. Si t'es pas worthy, il y a plus 4. Les twists 8, 9, c'est le même effet, mais ensuite, il y a un Frost Giant Invader de chaque Victory Pair qui rentre dans la ville. Et puis, il y a 5 Frost Giant Invader dans la ville et ou dans le Escape Pair, on a perdu. C'est assez brutal. L'avant dans la carte, The Dark World of Swartell Helm. Je vais essayer de plus jamais de prononcer ce mot-là. Donc, le setup, c'est 10 twists. Quand une twist sort, je mets la twist à côté de la ville dans un espace en fait de la ville ou du HQ qui n'en a pas déjà une comme un Eternal Darkness. Les Villains qui sont dans cet espace-là ont plus 1 d'attaque. Pour recruter un héros dans l'espace du HQ qui a le Eternal Darkness, on doit payer un recrutement d'extra. Si tous les espaces de la ville et du HQ ont été couverts par la hauteur, dans le fond, dès que la 10ème twist arrive, on a perdu. Parce qu'il y a une noirceur éternelle qui s'est installée à Asgard. Et finalement, Ragnarok, de Twilight of the Gods, 11 twists. Quand il y a un twist qui arrive, je choisis un vilain dans ma victory pile qui vaut au moins 2 VP et puis il rentre dans la ville. Ensuite, si le total des attaques des vilains dans la ville est au moins aussi haut que celui du Guardian. On va voir c'est quoi le Guardian plus tard. Je mets la twist à côté comme étant un gardien qui a été défait. Donc, à la première twist, on se prend contre Balder qui vaut 11. Donc, il ne faut pas que le total des vilains dans la ville valent 11 ou plus d'attaques. Ensuite, il y a Odin, 24, Vidar, 19, tir, 16, Heimdall, 12, Frey, 7, Frigas, 8, et Warriors of Valhalla, 6. Donc, plus ça va, plus vers la fin, c'est très important de vider la ville. Et s'il y a 5 Guardian qui sont défaits, on perd la partie. Donc, c'est ça qui met fin à l'ouverture de cette boite, cette extension-là de Heroes of Asgard. Je vais essayer ça avec mon garçon. Donc là, on est en période de crise, de confinement. Donc, j'en ai profité à mon garçon de presque 7 ans d'apprendre le jeu. J'ai montré le jeu et puis on a beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Mais, je suis bien excité et puis j'ai baird de revenir là-dessus. Alors, au revoir!